Yo! Je sors de la douche, j'ai des cheveux complètement mouillés, complètement mêlés, puis tu sais quoi? Je m'en tabarnaque. Salut YouTube! C'est-tu moi ou ça a été une tabarnaque de grosse semaine? Une tabarnaque de grosse semaine! Je m'étais dit, casse, retire-toi un peu, tu sais, prends du temps pour toi, ça a été une grosse semaine sur les réseaux sociaux, puis tu sais quoi? Je pense qu'on a peur, en tant que créateur de contenu, de prendre position, puis je pense qu'être créateur de contenu, ça vient avec une responsabilité, puis ma responsabilité, ben c'est pas de fermer ma gueule, porte part que mes mots déplaisent ou choquent, parce que chaque humain a son opinion dans la vie, puis c'est tellement normal que mon opinion à moi, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, sera peut-être pas ton opinion à toi, puis tu sais quoi? C'est tellement correct! Puis je pense que sur les réseaux sociaux, on devrait en faire plus souvent des genres de débats, où est-ce que, juste des débats constructifs en fait, de prendre position, puis de pas avoir peur de faire tabarnaque, fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Ça a été une grosse semaine sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, il y a eu une grosse vague de dénonciations de monde qui ont vécu des agressions sexuelles, ou des comportements sexuels inadéquats, ou même des viols en fait, il faut pas avoir peur de dire les vrais mots. Je sais pas si vous réalisez à quel point que les mouvements qu'on crée en ce moment sur les réseaux sociaux sont tellement percutants, puis c'est propre à notre génération. Puis ça, je trouve ça fou, puis il faut en prendre conscience que maintenant, on est capable de se faire justice. J'aimerais spécifier que, pour moi, cette semaine-ci a été vraiment lourde, parce que j'avais vraiment un mauvais feeling. J'avais le feeling que, peu importe à quel point le mouvement est pertinent, qu'il allait mal se terminer. Pour être bien franche, j'avais le feeling que quelqu'un allait se suicider, en fait. Parce que, peu importe à quel point quelqu'un a commis quelque chose de grave, quelque chose de complètement déplacé, lui faire justice sur la place publique, ça a jamais été la bonne chose à faire. Je pense que, que dans l'histoire, tu sois une victime ou un agresseur, bien, derrière tout ça, tu restes un humain. Puis, j'avais l'impression, un peu, que dans ce mouvement-là, on oubliait l'humain derrière. J'en parle, puis j'en tremble. C'est pour ça que j'ai trouvé ma semaine autant lourde, parce que j'avais vraiment peur que quelqu'un fasse un geste irréparable. Puis, malheureusement, si quelqu'un fait un geste de cette envergure, décide de mettre fin à sa vie, bien, je me disais, nous, notre voix va être éteinte. Parce que, je pense que personne mérite de mourir. Puis, je pense qu'en ce moment, en se faisant justice, si c'est ça, le résultat, ça va juste faire en sorte qu'on va perdre notre voix, tu sais. Parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, on veut pas condamner personne en ce moment. Puis, je pense que c'est important de dénoncer les gens. Croyez-moi, je trouve que c'est vraiment, je trouve vraiment que c'est un bon mouvement. Je pense juste qu'il est peut-être un peu mal fait. C'est mon impression. Puis, j'espère tellement que c'était juste un mauvais feeling, puis que ça va pas mal se terminer. Mais je veux qu'on réalise ensemble à quel point qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est fou, les réseaux sociaux, la voix que ça nous donne. C'est fou qu'en ce moment, je puisse m'exprimer à travers une caméra exactement comment je me suis sentie cette semaine, sans aucun filtre. Puis que vous, de votre maison, vous pouvez entendre ce que j'ai à dire, tu sais. Puis qu'il y a personne qui va vérifier ma vidéo avant que je la publie pour voir qui m'ont dit. « Mais est-ce que tu t'es bien exprimée? Est-ce que tu as choisi les bons mots? » Non, tu sais, j'ai choisi les mots que j'ai décidés. Puis vous, bien, vous m'entendez, tu sais. Puis ça, je trouve ça absolument incroyable. Le mouvement m'a fait réaliser que le problème est vraiment plus loin que ce qu'on pense. Moi, toute ma vie, on m'a dit qu'une femme, bien, pour plaire, il fallait que tu sois parfaite. On m'a dit « Sois belle et tais-toi. » Puis... Non, tabarnac. Non, je vais pas me taire. Puis non, on va pas se taire. Puis c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est que les générations avant nous nous ont fait croire que pour être une bonne femme, il fallait juste fermer sa gueule. Mais non, non, c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas fermer sa gueule. Je sais pas si vous réalisez à quel point on est chanceuse, puis qu'on est chanceux juste en tant qu'humain, d'avoir l'opportunité, d'avoir une voix, puis de pouvoir se faire entendre. Puis il y a pas aucune calice de chance que je ferme ma gueule. Puis il y a pas aucune calice de chance que même au lit, s'il y a un gars qui fait quelque chose, que moi, je parlaise, bien, que je ferme ma gueule. Puis c'est exactement ça qu'on doit dire aux générations après nous. C'est d'arrêter de fermer ta gueule. Le problème, c'est qu'il faut éduquer les générations après nous en ce moment. J'ai l'impression qu'on est une génération tellement élevée, puis tellement ouverte d'esprit, qu'en ce moment, on réalise à quel point il y a des affaires dans la vie qui font aucun tabarnac de bon sens. Moi là, moi j'ai toujours choqué de par mon humour. Je trouve ça aberrant que, dans la vie, moi, j'ai toujours choqué parce que j'avais un humour qui était considéré comme étant un humour de gars. Parce que, oh mon Dieu, c'était vraiment mal vu une fille qui pète. Oh my God, mais c'était vraiment mal vu une fille qui chie. Oh my God, mais c'était vraiment mal vu une fille qui rote. Oh my God, mais tu chacques donc bien, t'es donc bien vulgaire. Tandis qu'un homme qui fait tout ça, c'est fucking drôle. Moi, je suis considérée comme une femme qui a un humour d'homme. J'ai pas un humour d'homme. Puis c'est ça, c'est toutes ces petites mentalités-là qui accumulent, font en sorte que ça fait juste prouver à quel point que tabarnac, il y a encore des inégalités en tant qu'homme et en tant que femme dans la société. Puis je pense vraiment que pour les générations après nous, tabarnac, il y a enfin tant qu'il n'y ait plus ce genre de commentaire. Genre, moi là, en ce moment, je vis dans mon appartement toute seule, je fais mon argent, j'ai jamais demandé une crise de scène à mes parents, pas une fois. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en tant que femme, on est en masse suffisante pour subvenir à nos propres calices de besoins. Puis qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est un problème de société. Puis qu'il y ait enfin le temps que les choses changent. Il est temps qu'en tant que femme, on comprenne qu'on a une voix. Puis que notre voix est aussi puissante que les hommes. Puis c'est exactement ça que j'aimerais que les jeunes entendent. J'aimerais que les jeunes réalisent qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de femme, qu'il y a juste un humain. Puis que tu n'as pas moins de valeur parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. J'ai envie que les générations après moi, que ce soit juste des hommes respectueux. J'ai envie qu'on dise aux jeunes hommes dans les écoles, que ce n'est pas mal vu de communiquer. Que ce n'est pas mal vu de demander à ta nouvelle partenaire sexuelle, « Hey, est-ce que toi, tu es à l'aise que je te réveille parce que moi, j'ai un désir sexuel en te faisant l'amour ? » « Est-ce que c'est quelque chose qui te rend mal à l'aise ? » Parce que mon ex, elle, c'est quelque chose qui l'excitait. Fait que je me questionne, « Est-ce que toi, tu aimes ça ? » « Non, tu n'aimes pas ça ? » « Ah, ok, ben c'est tellement correct. » À la base, je devais faire la vidéo « Est-ce que les hommes n'aiment pas au lit ? » Parce que la semaine passée, j'ai fait « Est-ce que les femmes n'aiment pas au lit ? » Puis tout ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque humain est différent. Pour vrai, je n'ai pas envie de catégoriser ce que les filles aiment, ce que les hommes n'aiment pas. J'ai envie de dire ce qu'on n'aime pas. Parce qu'honnêtement, entre les hommes et les femmes, il y avait tellement des ressemblances. Puis je pense que tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'humain, tu as le droit de mettre tes limites. Non seulement tu as le droit, mais tu dois mettre tes limites de ce que tu aimes au lit ou de ce que tu n'aimes pas. Puis en tant qu'humain, ce qu'on aime, c'est la communication. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair entre toi et ton partenariat sexuel. Ce que toi t'aimes et ce que lui aime et ce que toi t'aimes pas et ce que lui aime pas. Et que dans tout ça, il y ait du respect. Il y ait un respect mutuel. Je pense que si les jeunes comprennent ça et respectent ça, ça va juste faire en sorte que des mouvements comme on a vécu cette semaine, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce que tout le monde va comprendre la limite. La limite de l'autre. Je suis émue parce que j'ai l'impression que longtemps en tant que femme, on n'a pas été considérée. Puis ce genre de situation-là le prouve encore aujourd'hui. Puis j'aimerais tellement ça que dans les générations après nous, il n'y ait même pas d'ambiguïté. Il n'y ait même pas de comparaison possible entre l'homme et la femme. Puis en ce moment, c'est tellement pas normal quand on y pense qu'il y ait 100 hommes versus 2 femmes qui sont dénoncées. Ça prouve juste à quel point que le problème, c'est nous qui le créons en fait. C'est nous qui a créé le problème. C'est les générations avant nous qui a créé ce problème-là. Puis en ce moment, je pense juste qu'il faut réaliser à quel point qu'on a une voix. Je sais que ce mouvement-là a brassé beaucoup d'émotions. Toutes sortes d'émotions chez tellement de personnes. Puis que si vous êtes une victime qui a osé dénoncer parce que vous n'avez jamais osé parler, parce que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez avoir une voix, ou même que vous seriez entendus, tu sais, je trouve ça puissant. Je trouve ça puissant le mouvement qu'on vient de créer. Puis moi, quand j'ai commencé à faire des réseaux sociaux, c'était pour divertir. Vraiment. J'avais envie de me laisser aller, puis de faire la folle sur mes réseaux sociaux. Puis je me rends compte que plus que j'ai d'abonnés, puis plus que j'ai envie d'oser, d'oser donner mon opinion par rapport à des sujets qui sont vraiment gros, réalisez-vous que les réseaux sociaux, c'est notre force en ce moment-là. C'est notre force. Il ne faut pas la brûler. Il faut bien faire les choses. Je suis tellement reconnaissante d'être une femme dans ma génération qui réalise à quel point j'ai une valeur, puis à quel point que j'ai le droit de m'exprimer de la manière que j'ai envie de le faire. Mon Dieu, c'est lourd, je m'excuse. Mais je suis vraiment fière. Alors, j'ai l'impression que ma génération va changer le cours de l'histoire, puis je suis vraiment fière d'en faire partie. Moi, je suis fière d'être une femme dans ma génération. Je suis fière d'être une femme qui s'assume. Je suis fière d'oser prendre position par rapport à mes convictions. Je suis fière de mes valeurs. Je suis fière de réaliser que j'ai une voix. Je suis fière de m'exprimer de la manière que j'ai envie de le faire. Je suis fière de choquer autant dans mon humour que dans la personne que je suis, que dans le fait de m'assumer. Je suis fière de m'en collisser de l'opinion des autres. Puis je suis fière de peut-être vous le faire réaliser aussi. De vous faire réaliser qu'en tant qu'individu, vous avez le droit d'être exactement ce que vous voulez. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions. Vous avez le droit de les défendre. Puis vous avez le droit de vous élever. À toutes les victimes qui ont dénoncé cette semaine, « Men, je vous prends dans mes bras. Je vous trouve courageuse. Je vous trouve forte. Puis tabarnak qu'on va aller loin, men. » C'est puissant juste qu'on réalise qu'en tant qu'individu, on a une voix. C'est vraiment gros, t'sais. Parce que toute notre vie, on s'est fait dire de se faire mailleule. « Men, check nous ben pas de nous fermer la gueule. » J'étais vraiment dans le flot de l'émotion. J'avais envie d'ouvrir ma caméra puis de parler. Je sais pas trop comment ça s'est... Pas trop comment ça s'est passé. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit, est-ce que je pense que j'avais vraiment besoin de parler. Je pense que ça m'a vraiment fait du bien. C'est ça. Je veux juste vous dire merci de juste m'avoir écoutée. Parce que ça, c'est un privilège aussi. On le réalise pas, mais de se faire entendre dans la vie. C'est un privilège immense. Puis en ce moment, juste le fait que tu sois encore en train d'écouter la vidéo, ben ça veut dire que tu me l'as donné. Donc merci vraiment beaucoup. Puis je vous aime en tabarnak. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo probablement plus le fun, mais peut-être pas autant percutante. Si on en prend des vidéos comme ça, pour pas avoir peur d'en faire. Puis j'ai envie de vous dire, à vous créateurs de contenu, à vous influenceurs, n'ayez pas peur de prendre la parole. Puis de prendre la parole de la manière que vous avez envie de le faire. Puis si la réponse est négative par rapport à votre vidéo, on s'en crie semaine. Au moins, vous vous êtes tenus debout pour vos convictions. Puis pour ce que vous croyez. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus fort que ça. On n'est pas ici pour montrer du beau. On est ici pour montrer du vrai. Le mouvement qui s'est passé cette semaine, c'était vraiment en tabarnak. Et tant que les choses changent. Et tant que les choses changent, en tabarnak. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada